Chose promis, chose due. Aujourd'hui, on est vendredi... On est le combien, Sylvain ? Nous sommes le 10. 10 décembre, voilà, avec Sylvain Marconnet. Donc on va décoller pro-aéronie dans une petite heure. On est à l'aéroport de Biarritz. Donc notre prochain invité est Sylvain Marconnet, surnommé le pilier indestructible. Sylvain, bienvenue sur le blog. Je voulais t'inviter la semaine prochaine, mais on a eu un petit souci avec Philippe Bidabé, qui a eu un problème au bras. Tu sais qu'il s'est cassé le bras. On le regrette tous d'ailleurs. On lui souhaite pour un rétablissement. On espère qu'il reviendra le plus rapidement possible. Donc voilà, on voulait juste décortiquer un petit peu la manière dont on se déplaçait, et puis l'ambiance qu'il pouvait y avoir au sein du groupe durant ces petits déplacements. Donc on va faire des petites connexions à chaque moment important de la journée. Donc là, petit départ. Petit départ, donc moment important. On s'en va pour forcément l'Italie. Donc voilà, on espère que l'avion puisse décoller avec ce froid. Et puis voilà, c'est un moment un peu solennel, parce qu'on enregistre les bagages. Et voilà, ça y est, on plonge dans le déplacement. Excusez-moi, vous me retrouvez seul dans l'avion. Jérôme préfère débriefer du seul examen qu'il a eu dans sa carrière, à savoir son permis moto qu'il a eu courant novembre. Et ça, c'est en 3SP qui s'est enfin acheté. Donc voilà, pour vous dire qu'on est dans l'avion qui nous conduit. Attention, arrivée de machine. Petite question par rapport au déplacement qu'on a la chance de faire en avion privé. C'est vrai que ça a évolué depuis une quinzaine d'années, depuis que tu connais un petit peu la Coupe d'Europe. Tu as vécu pas mal de campagnes européennes. Au jour d'aujourd'hui, les conditions de transport sont complètement différentes de ce qu'on a pu connaître auparavant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai qu'avec Jérôme, on a attaqué à une époque où on voyageait en calèche. Donc c'est vrai que les conditions ont évolué. Parfois, je le déplore. Mais bon, voilà, c'est vrai que je suis un vieux de la vieille, comme peuvent le penser certains. Je suis un peu réfractaire à l'arrivée du professionnalisme parce que je trouve qu'on perd un certain nombre de choses en s'enbourgeoisant. Mais bon, aujourd'hui, pour pouvoir se déplacer dans des conditions optimum, on est obligé de se déplacer en avion privé. Mais je suis ravi de voir qu'on voyage avec beaucoup de nos dirigeants, certains supporters et figures locales. Donc voilà, je crois que c'est important de conserver ça. Et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de bonne humeur dans ce trajet à aller. J'espère qu'il y en aura surtout au retour. On arrive en Italie hier en fin d'après-midi. Qu'est-ce que tu as fait depuis hier et puis ce matin du match ? Est-ce que tu as un petit rituel avant les matchs ? Est-ce que tu as des petites habitudes ? Une heure avant le coup d'envoi, oui, tout est minuté. Mais jusque-là, pas grand-chose n'est minuté. Il y a eu la fameuse soirée traditionnelle d'heure au match, avec finalement pas grand-chose, quelques pattes, un petit film sur l'ordinateur et un gros dodo comme un bébé. Voilà, et puis ce matin, on va aller se dégourder les jambes. On va commencer à humer l'atmosphère. Et voilà, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse un bon match. J'espère qu'on le fera. C'est le problème du rugby, c'est qu'avant match, il y a des indicateurs, mais on ne sait jamais finalement ce que ça va donner. En tout cas, tous les indicateurs sont ouverts. Merci, c'est là, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc Silou, une petite info sur ton rétuel du matin, le petit-déj. Je crois que tu utilises quelques fruits pour te mettre en forme. Quelques fruits, notamment des kiwis, qui ne viennent pas forcément de la famille Perlongue, mais bon, tous les matins de match, c'est deux kiwis pour faire des gros matchs. Avec la peau ou sans la peau ? Sans la peau, sans la peau, sans la peau, parce qu'après, avec la peau, ça me gratte un peu tout au long du match. J'ai essayé, j'ai même essayé de les avaler en entier, et puis ça coince un peu. Après, à midi, ils ne passent pas bien le repas, donc voilà. J'ai rencontré un fou. Salut mon barbu ! Donc, voilà, un petit peu ton sentiment de la fin du week-end, et les attentes pour la semaine prochaine, voilà. Une grosse déception pour ma part, c'est la première fois que je m'incline en Italie. Je crois qu'on avait envisagé beaucoup de scénarios, mais pas celui-là, bien sûr. Beaucoup de déceptions, on aurait préféré un tout autre retour, en chanson, triomphale. Mais bon, c'est le sport, il y a les Italiens qui ont vendu chèrement leur peau, et qui ont réussi à s'imposer face à nous. Heureusement, les résultats de nos concurrents directs pour la qualification, entre guillemets, nous arrangent. Maintenant, la semaine prochaine, il va falloir prendre les 5 points, et s'imposer chez nous contre Baf et aller faire l'exploit contre Ulster, si on veut être conforme à notre plan de vol, à savoir un quart de finale à nos états. Ça risque d'être difficile, mais voilà, en tout cas, ce soir, on peut s'en prendre qu'à nous, aux joueurs. On avait les cartes en main pour s'imposer, on ne l'a pas fait. Malheureusement, c'est comme ça, parfois, en sport, et voilà, le tout, c'est la réaction qui va suivre. Rendez-vous à tous, vendredi soir, en tout cas, on va rentrer chez nous, récupérer, surtout, se remettre en question, et je l'espère revenir encore plus fort. Je suis déçu d'être l'invité de ton blog, je suis assidûment depuis le début de la saison, et voilà, je suis un peu l'invité en bois, je suis invité, on perd, voilà, je voulais savoir juste une question. Ça fait deux défaites en trois semaines, une de 160 points au Stade de France, et là, perdre en Italie, je veux dire, c'est, voilà, qu'est-ce qui fait le plus mal, Jérôme ? Les deux, quoi qu'il arrive, les défaites sont difficiles à accepter. Il est vrai que le challenge, aujourd'hui, contre les Italiens, était peut-être plus abordable que les Australiens, il y a deux semaines, et dans l'ensemble, voilà, les défaites font mal, et je suis vraiment très déçu et désolé pour toute l'équipe, mais qu'on soit incliné en Italie, sachant que ça faisait partie de nos objectifs, donc, une grosse période de boulot va nous attendre durant cette semaine, et on va espérer récupérer ce point de bonus offensif contre ces Italiens, vendredi. Merci, Jérôme. Merci, Sylvain.